J'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à une section pneumologique à l'hôpital. Je les ai suivis un petit peu en quelques jours pour m'imprégner, pour voir comment ils géraient le temps. Il y a très peu de moments exaltants où il se passe quelque chose. Ils prennent conscience de chaque patient, ils leur parlent entre eux. Il y a vraiment un suivi comme ça, mais j'ai découvert un univers qui était beaucoup plus calme que ce que j'imaginaisais. Et en même temps, ils sont quand même présents, ils vont être là et ça n'arrête jamais. Ce qui était important, c'est qu'il y a un peu froid, mais je pense que c'est aussi une position importante et normale quand tu es médecin. Parce que tu dois faire un mon diagnostic et tu ne peux le faire qu'avec la tête froide. Maintenant, si tu es pris par tes émotions, je pense qu'il y a une protection qui se fait au fur et à mesure. Et qu'on le fait tous, ou dans n'importe quel métier. Moi, je sais que mes premiers films, quand je finissais un tournage, j'étais en larmes pendant un mois, parce que c'est ma famille que je quitte. Ce qui m'a vraiment touché et parlé, surtout, c'est cette relation mère-fils et la perte et la mort. Et moi, j'ai toujours mes parents, mais forcément, un jour ou l'autre, ça va arriver. Et j'ai du mal à le conscientiser, moi. C'est quelque chose que, pensant qu'ils sont toujours là dans ma vie, je pourrais toujours les appeler, c'est un souci. Et de se retrouver face à ça encore plus, si ces gens sont en permanence en contact avec la mort, d'une manière ou d'une autre. Mais là, quand c'est quelqu'un qui vous a vu naître, qui est votre chef, je crois que le rapport doit être très perturbant. Je me suis posé la question. J'avais très envie, pas que je... J'avais des craintes de tourner avec Zita, mais vu la position que j'avais en tant que metteur en scène, et puis tout le monde écoute jouer son amoureux dans un film, voilà, c'est la chose. Je me suis dit, tiens, est-ce que je vais me sentir... Est-ce qu'on va se sentir à l'aise l'un et l'autre ? Et en fait, c'est quelqu'un de très instinctif, Zita, et très spontané, comme je le suis, donc les choses se sont faites naturellement. C'est une chance, et au-delà de l'actrice, le mythe qu'elle a, c'était la rencontre humaine. C'est quelqu'un dont je suis tombé en amour, vraiment, d'une douceur, d'une intelligence, d'un humour, d'une prise de conscience de ce qu'elle peut dégager. Et voilà, c'est vraiment une très très belle rencontre. Il y a une conscience du boulot, en tout cas, quand moi, je n'avais pas conscience, ça, on fout les mains dedans, un metteur en scène. C'est un boulot beaucoup plus éreintant, beaucoup plus intense. Et en même temps, ce qui est agréable aussi, il y a les deux côtés, mais ça demande tellement d'énergie, de temps. Donc c'est important de le savoir en tant qu'acteur, parfois, parce qu'on est un peu calibré sur sa propre personne. Et du coup, ça vous donne envie de continuer la réale ? C'est en progrès ? En tout cas, c'était très enrichissant de découvrir ça, et oui, c'est en progrès. Ok.